Spa, la ville en justice, pour faire démolir l'ancien golf hôtel. Risques pour la sécurité au début du XXe siècle, l'hôtel du golf à Spa était un superbe établissement, mais aujourd'hui, c'est une véritable ruine. Cet ancien hôtel menace à tout instant de s'effondrer. La ville va maintenant réclamer sa démolition devant la justice. D'hôtel, ce bâtiment de la corniche de Balmoral n'en a plus que le nom. Le groupe hollandais qu'il a racheté début des années 2000 n'y a jamais rien fait. Un incendie criminel a scellé son sort en 2017, et le propriétaire n'était pas assuré. Depuis, la ville tente en vain de faire bouger le propriétaire. Ce jeudi, en conseil communal à huis clos, la ville a donc décidé de saisir une nouvelle fois la justice. Guilmets à un moment, il faut prendre le taureau par les cornes. Il y a une ordonnance de la bourgmestre qui donnait six mois au propriétaire pour sécuriser ou démolir. Ça ne bouge pas et donc, nous allons saisir la justice. Le bâtiment est dans un tel état que ce sera sans doute la démolition. Il y a un risque pour la sécurité sur la voie publique si des pans de murs venaient à se détacher, et il y a aussi un risque en aval où passe une promenade actuellement interdite, explique Paul Matty, l'échevin spadois du patrimoine. Si le tribunal l'y autorise, la ville pourrait alors faire démolir la ruine aux frais du propriétaire. Spa espère toujours qu'ensuite un nouvel investisseur se présente pour reprendre cette friche, et dans ce cas, elle compte bien imposer des conditions urbanistiques strictes pour reconstruire un bâtiment le plus fidèle possible à ce que fut cet ancien élément du patrimoine spadois. Au début du XXe siècle, l'hôtel du Golfe à Spa était un superbe établissement, mais aujourd'hui, c'est une véritable ruine. Cet ancien hôtel menace à tout instant de s'effondrer. La ville va maintenant réclamer sa démolition devant la justice. Risques pour la sécurité d'hôtel, ce bâtiment de la corniche de Balmoral n'en a plus que le nom. Le groupe hollandais qu'il a racheté début des années 2000 n'y a jamais rien fait. Un incendie criminel a scellé son sort en 2017, et le propriétaire n'était pas assuré. Depuis, la ville tente en vain de faire bouger le propriétaire. Ce jeudi, en conseil communal à huis clos, la ville a donc décidé de saisir une nouvelle fois « La justice de point dit mais à un moment, il faut prendre le taureau par les cornes. Il y a une ordonnance de la bourgmestre qui donnait six mois au propriétaire pour sécuriser ou démolir. Ça ne bouge pas et donc, nous allons saisir la justice. Le bâtiment est dans un tel état que ce sera sans doute la démolition. Il y a un risque pour la sécurité sur la voie publique, si des pans de murs venaient à se détacher, et il y a aussi un risque en aval, où passe une promenade actuellement interdite », explique Paul Maty, l'échevin spadois du patrimoine. Si le tribunal l'y autorise, la ville pourrait alors faire démolir la ruine aux frais du propriétaire. Spa espère toujours qu'ensuite un nouvel investisseur se présente pour reprendre cette friche, et dans ce cas, elle compte bien imposer des conditions urbanistiques strictes pour reconstruire un bâtiment le plus fidèle possible à ce que fût cet ancien élément du patrimoine spadois. Cliquez sur « S'abonner » pour recevoir les dernières nouvelles.